Vous ne regrettez pas d'avoir voté cette motion de rejet avec les Républicains, avec le Rassemblement National ? Vous auriez pu discuter là du texte ? Non, parce qu'en fait, la seule marge de négociation était extrêmement faible. En réalité, ce texte est un recul sur quasiment tous les points de la loi immigration. Le seul sucre qui était destiné à la NUPES pour le faire passer, vous savez, c'était les titres de séjour d'un an pour les travailleurs des métiers en sanction. C'est des titres de séjour jetables, ça veut dire qu'on fait des travailleurs jetables qui ont une épée de Damoclès sur la tête. Mais vous savez que vous battrez là-dessus, là vous allez avoir un texte... Mais nous, on ne voulait même pas de ça, nous on voulait la régularisation des travailleurs sans papier. Il n'y avait rien à gagner parce qu'on sait justement que le RN, l'ELR et la Macronie sont au fond d'accord sur ce sujet-là. Mais de votre point de vue, Alma Dufour, le texte qui va sortir là sera encore plus dur puisque ce sera grosso modo celui qui émanique du Sénat. Mais nous ne voterons jamais pour le doublement des places en CRA pour expulser les gens. C'est tout aussi simple que ça. Nous ne voterons jamais pour le droit d'expulser des jeunes qui n'ont jamais mis un pied dans leur pays d'origine. Parce qu'avant ça, on empêchait l'expulsion des gens s'ils étaient à leur 13 ans en France. Ça, nous ne voterons jamais pour ça. Vous ne pouvez pas nous reprocher de rejeter un texte qui est contraire à toutes nos valeurs les plus fondamentales. Quand les macronistes votent avec le RN pour refuser ma proposition de loi pour indexer les salaires sur l'inflation, ça ne choque personne. Quand ils votent avec le RN pour refuser des taxes sur les dividendes alors que les dividendes n'ont jamais été aussi hauts en France et que les Français crèvent de faim, ça ne choque personne. Pourquoi ? Il n'y a que quand la NUPES et le RN votent sur une motion de rejet et ça s'arrête là pour rejeter un texte. On n'a jamais voté des amendements du RN une seule fois depuis le début de la mandature. Là, d'un coup, ça choque tout le monde. Je suis désolée, la présidente de l'Assemblée nationale, qui est macroniste, Yael Brun Pivet, a quand même organisé elle-même la plus grande opération de réhabilitation du RN de l'histoire, c'est-à-dire une marche contre l'antisémitisme auquel ils étaient conviés. À partir de ce moment-là, on n'a aucune leçon à recevoir sur le barrage républicain de la part du gouvernement et du macroniste. Bruno Le Maire avait déjà voté une motion de censure déposée par le RN il y a longtemps. Donc ça, c'est le jeu, malheureusement, d'un parlement où il n'y a plus de majorité claire.